deuxième vidéo mon jeudi c'est qu'il fait faire pas problème j'aime adresser deux minutes à la jeune génération sinon je vais oublier vous mes petites soeurs qui est dans mon inbox qui suivent mes pages mes vidéos vous savez un enfant il est né il est né tu peux pas le jeter tu peux pas la valide tu peux pas le vendre vous avez compris donc tu vas te le taper tout à vie avant de faire enfin réfléchissez et puis les hommes même vous voyez avant de leur donner deux enfants réfléchissez c'est plus facile pour une femme de se battre avec un seul enfant qu'avec 2,3,4 garçons et qui ont fait deux enfants pour voir on connaît si 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 tu as fait un enfant avec cet homme là que tu avais l'intention de lui donner un deuxième enfant maman il faut réfléchir il faut réfléchir et ce qui est handicapant beaucoup pour la femme africaine surtout vous qui êtes là bas en afrique c'est que vous n'avez pas une situation financière bien bien donc ça ça vous fatigue et même quand vous avez un travail c'est les petits bouts c'est bon c'est pas grand chose vous comprenez donc ça vous handicap même dans les démarches même de prendre un avocat tout ça c'est compliqué mais moi c'est que je vais vous dit ici à vous vous les femmes qui me suivez qui est dans une telle situation ne baissez pas les bras battez vous pour garder vos enfants parce que les hommes africains ils font rien ils peuvent rien créer dans la vie de vos enfants moi j'ai une copine comme ça qui a après avoir fait un enfant avec un homme en afrique en afrique des pays d'afrique il a pris les sons séparés donc la loi dit que c'est lui qui a la garde de l'enfant quand l'enfant à moins 7 ans l'enfant avait 8 ans qu'ils se sont séparés et il a pris l'enfant il arrive là bas il prend une nouvelle femme qui maltraite l'enfant qui fait tout ce qu'il veut elle veut à l'enfant comme vous le connaissez les belles-mères en afrique tous tous des sorcières sans aucune exception les tentes et les belles-mères en afrique je sais pas elles vont lutter l'enfer les places de l'enfer les deux là ça va chauffer bon bref ils laissent l'enfant de 8 ans 9 ans là vendredi et puis lui il sort il sera gazé sans chercher ses femmes dans les boîtes de nuit tout ce qu'il fait et puis il rentre dimanche l'enfant de 9 ans est sûr deux jours parce que la la femme déménage la 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 celle que vous appelez ces ventes là vos esclaves en afrique c'est elle qui gasse elle elle est là la semaine et puis vendredi soit elle est décent parce qu'elle a sa famille aussi elle descend vous comprenez c'était dans les contrats donc elle j'ai pas l'enfant le week-end l'enfant il a sur le week-end sans la douche il est livré à lui-même il va jouer dehors et si on enlève qui s'en fout l'enfant à la clé la clé dans sa poche et l'enfant de 9 ans si c'est deux jours pour ça qu'il est livré à lui-même un jour cette camarade là est des bacs là-bas sans prévenir elle arrive un samedi elle arrive un dimanche matin l'enfant est seul mais il est où ton papa elle dit mais papa il n'est jamais là et les week-ends je reste toujours seul mais pourquoi tu me dis pas ça mais quand tu m'appelles là il est là il peut pas parler on a pris les enfants elle est rentrée à la capitale parce que le monsieur était à l'intérieur du pays elle est rentrée à la capitale et l'enfant il dit tu me ramènes mon enfant mais tu vas voir elle dit je vais voir là c'est qui fait la force de cette femme aujourd'hui c'est qu'elle travaille elle a un bon boulot elle a pris un avocat il tremble parce qu'elle a toutes les preuves que l'enfant est maltraité que l'enfant il s'occupe pas battez vous mais on sait bien l'agent maintenant vous qui n'avez pas les moyens entrez en une box avec moi on va essayer de voir comment moi je suis de la côte d'ivoire je maîtrise pas après les autres pays d'afrique j'ai ma grand soeur qui est juriste celle que je suis là je lis pas julie de anzo c'est que moi je suis elle est juriste de formation elle peut nous trouver des contacts à abidjan pour celles qui sont dans de telles situations vous mes abonnés mais mind people qui écoutez cette vidéo si vous avez si vous pouvez nous aider si vous avez un proche un ami une amie une connaissance qui est dans le domaine de de salle jugeur magistrat je sais pas avocat aidez nous parce que les femmes là sont en détresse les femmes la souffle quelque soit où tu es dans l'afrique si tu es au mali au burkina il ya des cas comme ça partout on va essayer de céder c'est pas facile mais moi je vais vous dit à vous les femmes ne laissez pas vos enfants avec ces hommes là ils vont rien devenir ce sera des petites filles et des petits garçons sodomisées des petites filles violées brimées maltraitées abusées sexuellement abusé fils physiquement abusé mentalement moralement psychologiquement parce qu'on sait dans quelles conditions ces enfants là vivent moins que vous voyez là ma mère a connu ça excusez moi ma mère a connu le même la même situation quand ma mère est et mon père se séparer ma petite soeur n'avait que de deux ans oui en 87 88 elle avait un an et demi mort ma maman quittait mon père ma mère a eu trois filles nous sommes trois ma grand-sœur moi et ma petite soeur et là dans la loi africaine là encore d'ivoire les enfants vont systématiquement chez le papa quand ils ont sept ans et plus donc quand j'ai eu sept ans ma soeur a eu quand j'ai eu huit ans ma soeur a eu dix ans mon papa nous a pris on était dans la même agglomération du corps pour lui il était insulter avant il était affecté des petits villages s'il nous faut et ses conseils nous appris les bâtiments il a pris une autre femme là bas en traitant cette femme là elle nous a fait voir de toutes les couleurs il est là et puis il ya je sais pas comme d'habitude vous les connaissez maman s'est battu pendant trois longues années écoutez moi bien trois longues années moi je me rappelle j'ai encore des je me rappelle j'avais quoi j'avais 9 ans 10 ans quand on défilait au tribunal d'instance de corobo un grand bâtiment comme ça et je me rappelle une confrontation c'était tellement chaud que le juge des enfants nous a provoqué nous tous moi et ma grand-sœur ma maman et pour mon papa il est arrivé en retard même quand il est arrivé là quand on est arrivé là le juge des enfants a demandé je me rappelle de ce juge des enfants il devait être baoulé il s'appelait lucien lucien quelque chose je sais plus ce monsieur là même je le cherche parce qu'il a beaucoup aidé ma maman jusqu'à ce que mon papa me disait il a dit une fois que le monsieur l'accoucher vraiment parce que maman c'est une belle femme à léjou vous voyez sa forme oui sa taille oui c'est pas grand maman est grande comme ça et c'est pas ma taille là où je suis allé chercher ça donc bref ma mère s'est battue avec le juge des enfants dit mais madame laissez les enfants là le papa elle dit niète donc les enfants le juge des enfants nous demandent vous voulez rester avec papa ou maman nous ont dit on veut rester avec maman le juge des enfants dit mais madame c'est les textes de droit qui disent que les enfants doivent garder la plus petite vous avez déjà un grand-fils garder deux enfants là lui va prendre les deux elle dit niète elle s'est battue trois années et c'était pas facile parce que même pour aller nous voir dans ce village là mon père ne voulait pas la décision de justice a été donné qu'elle avait le droit de venir nous voir une fois toutes les deux semaines il veut pas qu'elle vient l'objet de rester chez le voisin c'est un monsieur gourou parce que si elle si elle arrive dans la maison là il va là il va commencer à la brutaliser et ma maman s'est liée d'amitié avec un peu je me rappelle un peu un monsieur peu qui avait un troupeau il était au fin fond du village elle s'est liée d'amitié avec ce peuple là il s'appelait monsieur diallo monsieur diallo un peuple un peuple mais intellectuel et elle s'est liée d'amitié avec lui et c'est lui maintenant qui dit qu'il aidait à avoir des pièces à conviction comme quoi on était enfant maltraité donc quand on est on est on est battu comme ça par sa femme monsieur diallo dit venez on vient là-bas et il avait à l'époque un appareil photo il prend les photos et les maman c'est maintenant c'est une chose c'est colombo maman fbi maman fbp la réputée elle a un mindset la femme laisse tomber on laisse tomber c'est comme ça c'est battu jusqu'en un jour on a fugué j'avais 10 ans maintenant ça va 12 ans on a fugué et ça c'était la goutte d'eau qui a fait des bordeaux de vase parce que on aurait pu être enlevé on aurait pu ma maman a pris ça elle a mis ça dans le dossier elle a présenté au juge pour dire regardez les enfants de cet âge là qui fugue qui prend et quand on l'a fugue là les véhicules la lune dépassait ils voulaient pas nous prendre les bacs à les dinars là et ma maman a pris tous ces trucs là elle l'a mis dans les pieds sa conviction j'ai dit que j'ai dit tribunal maman a maigri comme ça elle s'est battue pendant trois ans en afrique c'était c'était le symbole c'est un symbole parce que à corobo à l'époque le juge des enfants a dit madame vous là je sais pas nous on n'a jamais vu ça elle dit mes enfants ne restent pas là-bas là je vous là nous sommes dans les années 87-88 et je sais pas si je comprends mettez le problème dans son contexte on n'est pas en 2023 on est en 88-89 où la femme n'a même pas droit à la parole remettez les choses dans le contexte en 88 là en afrique la femme pâle pâle femme peut parler non elle courait derrière le juge comme ça elle était ici au four moulin elle a pris avocat la mission catholique l'a aidé à payer l'avocat son grand patron à l'époque l'a aidé à payer l'avocat le le diocèse de corobo l'archevêque de corobo à l'archevêque si c'était c'était monseigneur auguste nobou mais c'était lui qui était avant monseigneur auguste nobou je sais plus c'est un truc comme ça je vous parle d'une histoire rien ma mère s'est battue elle s'est battue elle n'a pas lâché parce qu'à l'époque là les hommes étaient favorisés ils sont toujours favorisés dans l'échiquier social et mon papa aussi lâchait pas la fête elle aussi n'est ce pas mes enfants je veux mes filles je veux mes filles et jouer la l'effet city devant le la maison du juge à corobo monsieur le juge je veux mes enfants il est madame vous faites comme ça non et puis elle a gagné quand elle a gagné là ça lui a tellement fait mal à mon père parce que c'était un affront vous connaissez les hommes africains comment ils sont orgueilleux ils sont pauvres ils sont nuls c'est à dire qu'ils sont mal éduqués ils sont sauvages ils sont adultés ils sont mauvais irresponsables mais c'est eux qui sont orgueilleux les barraques obama même là qui ont l'argent là tu les vois ils sont mais les pauvres là c'est les pauvres qui sont qui sont remplis tellement il a pris une claque il a dit maman ok tu prends des enfants c'est comme ça il nous a il a enlevé sa main dans nous mais dieu lui a donné sa réponse dieu vous donne votre réponse vous les hommes voilà dieu vous donne votre réponse vous travaillez mais parce que vous avez vous abandonner vos enfants l'argent vous travaillez vous savez même pas où ça rentre est-ce que j'ai marre les hommes en afrique ils travaillent mais regardez qu'ils vont à la retraite comme un regard des ils font pitié la retraite là c'est comme un supplice pour eux c'est comme c'est comme une condamnation pour eux pourquoi parce que vous êtes tellement méchant que le seigneur s'arrange à vous le faire payer jusqu'à votre dernier souffle de vie parce qu'on sait comment vous mourrez si si vous n'ont pas mal on sait comment vous quitter la terre ça fait pitié libérer la vie de ces enfants parce que vous ne les aimez pas vous n'aimez pas vos enfants c'est juste pour faire mal à vos ex compagnes c'est juste pour leur faire mal c'est tout sinon quand tu aimes ton enfant là ta priorité c'est c'est de préserver comme ça le confort de ton enfant et un enfant ne se sent pas bien quand il quand il n'a pas sa maman c'est la mort un enfant de 7 ans 8 ans 9 ans il va s'occuper de lui comme la maman s'occupe de son enfant vous le savez parce que vous n'êtes jamais à la maison les enfants là vous lutter pour les avoir vous lutter pour les avoir quand vous les quand vous les avez souvent toi aussi vous ne pouvez rien faire pour eux les enfants sont laissés pour compte vos épouses maltraitent ces enfants là sous votre nez vous ne réagissez pas et ces enfants là deviennent quoi aujourd'hui des femmes frustrées dans la société des femmes qui maltraitent des femmes qui sont méchantes des sages femmes méchantes des policiers corrompus des politiques corrompus des politiques méchants des enseignants sauvages c'est ça vous avez créé des monstres vous les papas africains vous créez des monstres parce que vous détruisez émotionnellement ces enfants là avec vos bêtises la femme veut ses enfants mais ça vous avez quels problèmes vidéo numéro 2 le combat continue c'est ici le combat continue moment on va pas se taire ne vous taisez plus ne baissez plus les bras vous avez compris ne baissez pas les bras vos enfants comptent sur vous vos enfants comptent sur vous comme ma maman a fait là lutter comme ça pour vos enfants vous avez compris lutter lutter si déjà séance tenant le juge dit que c'est le père qui garde les enfants ne baissez pas les bras battez vous comme ma mère a fait au bout de deux ans trois ans vous allez récupérer vos enfants vidéo numéro 2 je bouge pas je suis à mon poste je suis le défibrillateur des réseaux sociaux désormais appellement la solution parce que jésus tel il est tel je suis vous avez compris vous aurez la troisième vidéo dans une heure ou deux ne bougez pas attendez moi